Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et dans cette vidéo-ci j'ai décidé de partager avec vous les sagas que j'ai terminé jusqu'à présent alors je précise que bien avant d'avoir le blog j'avais terminé des sagas mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-ci aujourd'hui je souhaite partager avec vous les sagas que j'ai terminé et qui sont chroniqués sur le blog jusqu'à présent donc c'est parti, je démarre avec les mangas puisque c'est tout nouveau pour moi je dirais que fin 2014, le dernier trimestre en tout cas j'ai commencé à m'intéresser aux mangas, à m'intéresser aux BD et figurez-vous que j'ai trouvé mon bonheur, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu et du coup j'ai terminé deux mangas le premier c'est Seul à fleurcer, c'est du Yaoi qui est publié chez Taifu et c'est de la manga Kare et Totakare et du coup j'ai beaucoup beaucoup aimé puisque vous allez voir que ce n'est pas mon premier manga lu, c'est mon deuxième mais je le place en première position puisqu'en fait j'ai fait juste une chronique écrite sur le blog je n'ai pas fait de vidéo pour partager mon sentiment avec les abonnés de la chaîne YouTube tout simplement parce qu'il y a une scène à l'intérieur qui est très explicite et je ne m'attendais pas à avoir une scène aussi explicite dans du Yaoi alors peut-être que je me trompe mais jusqu'à présent j'ai toujours compris que dans le Yaoi c'était toujours implicite c'était toujours soft, on ne montrait rien en fait et là j'ai été un peu surprise, un peu interloquée d'avoir une scène imagée quand même assez expressif assez décrite et ça m'a un peu surprise et je ne sais pas, il n'y a pas eu le coup de coeur comme j'ai eu pour le premier manga mais en tout cas c'est une lecture que j'ai appréciée j'ai dévoré les trois volumes d'une traite puisque ça se lit très bien, très vite et ce que j'aime avec cette mangaka c'est qu'elle me correspond tout à fait donc si ce manga vous intéresse n'hésitez pas, il est sur le blog et pour rester toujours avec cette mangaka je vous présente en fait mon premier coup de coeur Yaoi il s'agit de Seven Days, donc deux volumes j'avais commencé la lecture de ce manga-ci en ligne sur le site de Taifu et je ne sais pas, j'ai accroché en fait à la lecture en ligne et du coup j'ai acheté les deux volumes, je ne les ai pas lus tout de suite ils sont restés un bon moment dans la pâle à prendre un peu la poussière j'ai attendu que ce soit le bon moment pour moi de me lancer dans le manga et puis voilà, en fin d'année, c'est fait le moment idéal j'ai apprécié ma découverte, c'est mon premier coup de coeur Yaoi et j'ai adoré alors ce que j'aime avec cette mangaka c'est que les dessins ils sont très expressifs ils sont fins, ils sont délicats et c'est tout ce que j'aime et j'aime pas l'agressivité dans le coup de crayon et là c'est absolument pas le cas que ça soit dans Seven Days ou dans Seul la fleur C c'est fin et c'est délicat et c'est juste appréciable à savourer tranquillement alors dans ce manga ici, il est question en fait d'un jeune garçon qui accepte en début de semaine de sortir avec une fille et qui la largue en fin de semaine voilà et puis un jour c'est un garçon qui va lui demander il va accepter mais la question c'est est-ce qu'il va le larguer en fin de semaine et ce que j'aime dans ces mangas que ça soit celui-ci ou l'autre de la même mangaka j'aime l'éveil des sentiments j'aime assister aux premières fois aux petits émois et tout, c'est tout attendrissant et ça me plaît beaucoup dans ce genre de lecture alors pour le moment au niveau des mangas j'ai lu deux sagas Yaoi et j'ai commencé à m'attaquer au sojo donc je vous en parlerai plus tard pour ce manga-ci vous pouvez le trouver soit sur la chaîne soit sur le blog je vais poursuivre mes sagas terminées avec une saga une trilogie issue de la collection Black Moon vous avez dû l'avoir passée dans les dernières 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 vidéos parce que j'ai beaucoup aimé et vu que j'ai aimé et j'ai fait une chronique écrite sur la saga sur le blog et aussi en vidéo il s'agit de la trilogie enclave j'avais commencé par lire le tome 1 et puis je me suis dit que je serais bien restée dans la saga jusqu'au bout puisque avant c'était comme ça que je lisais mes sagas je ne lisais pas un tome puis je passais à autre chose je lisais les tomes les uns après les autres et je trouvais que j'appréciais mieux cette lecture et du coup fin 2014 j'ai commencé à refaire ça c'est à dire à lire les sagas intégralement quand je le peux tout du moins donc j'avais adoré le tome 1 je le trouvais très 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 bien très intéressant pour une lecture un peu dystopique je trouvais que c'était différent ça a changé de ce que j'avais lu jusqu'à présent et du coup j'ai couru à la bibliothèque me prendre le reste le tome 2 et le tome 3 et j'ai bien fait de rester plongée dans cet univers parce que je me suis régalée et au final c'est une saga coup de coeur tandis que si j'avais lu que le tome 1 que j'avais laissé passer du temps pour ensuite reprendre la saga je pense que je n'aurais pas apprécié de la même façon et du coup là c'est tip top donc c'est une saga dystopique que je vous recommande elle est assez sombre mais je trouve qu'elle a un côté original qui vaut le détour et puis franchement Black Moon c'est une collection que j'adore et que j'ai fait mes premiers pas avec et du coup j'étais ravie de pouvoir retourner dans ses publications et je me réjouis d'avance de pouvoir lire d'autres titres de cette collection en tout cas n'hésitez pas si Enclave vous intéresse c'est chroniqué sur le blog et également sur la chaîne YouTube à présent je vais passer au saga que je n'ai pas intégralement chroniqué sur le blog ni sur la chaîne c'était dans la période où je lisais encore un tome par-ci et puis le suivant un petit peu par là-bas voilà j'ai espacé en fait les lectures entre les tomes et du coup c'est tome par tome que c'est chroniqué néanmoins j'ai prévu de vous faire une vidéo présentation de saga puisqu'il y a quelques temps une personne m'a demandé plus de vidéos présentation de saga présentation de lecture donc je vais exaucer ce souhait et je vais tourner pour toutes les sagas présentées juste après une petite vidéo de présentation qui sera disponible sur la chaîne YouTube et puis parallèlement vous aurez toutes les chroniques des tomes alors je continue avec une saga que j'ai beaucoup aimé qui est publié chez Nouvel Angle Matago au premier abord c'était une saga que je ne voulais absolument pas lire puisque je ne suis pas très friande de tout ce qui est historique et puis finalement j'ai bien fait il s'agit de la saga Rosemey ce sont de belles briquettes c'est une géologie et je peux vous assurer que c'est juste divin puisque c'est une histoire d'amour qui se passe au niveau de comment ça s'appelle mince au niveau de l'or là les chercheurs d'or en 1851 et du coup c'est pas vraiment mon style de lecture tout ce qui est historique mais pour le coup j'ai été surprise et j'ai été enchantée par la plume de l'auteur par son univers et surtout son histoire d'amour je crois que c'est essentiellement l'histoire d'amour la façon dont ça a été conté la façon dont on imagine cette époque ça m'a énormément plu donc j'ai chroniqué le tome 1 et le tome 2 mais je vous ferai une vraie présentation très bientôt alors pour poursuivre cette vidéo nous allons passer à un éditeur que j'adore puisque j'ai terminé pas mal de sagas chez eux j'ai là actuellement à côté de moi 3 sagas que j'ai terminé il s'agit en fait des éditions Michel Laffont et en premier lieu j'ai terminé la saga Terra Wilder qui est Terra Wilder donc c'est écrit par Anne Robillard une auteure que j'apprécie beaucoup pour sa saga Les ailes d'Alexandre et ici c'est de la fantaisie jeunesse je précise et j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait donc ici c'est le premier tome le second et il est question un peu d'un jeu de rôle qui se passe dans les livres et du coup j'ai quand même apprécié cette lecture et je vous en reparlerai très très bientôt toujours chez Michel Laffont j'ai terminé cette fois-ci une trilogie qui est écrite par une auteure française il s'agit de Marie Caillé et c'est l'héritage des Darcer trilogie les couvertures sont à tomber comme toutes les couvertures de chez Michel Laffont là également c'est de la fantaisie jeunesse en tout cas je l'interprète comme ceci et il est question de métamorphose de règne de reprendre le pouvoir c'est vraiment divin à lire au début je ne connaissais pas Marie Caillé mais elle a remporté le concours du nouvel auteur jeunesse à 18 ans et quand on lit cette trilogie on comprend tout à fait pourquoi elle a remporté ce concours puisque sa plume est juste addictive on est juste transporté dans son univers et j'attends impatiemment pour ma part d'autres de ses publications en tout cas si vous ne connaissez pas Marie Caillé que vous appréciez les éditions Michel Laffont et que vous avez envie de découvrir une auteure française je vous recommande L'héritage et Darcer alors pour terminer avec mes sagas terminées justement je reste avec Michel Laffont et je vous présente je pense l'une de mes sagas préférées de cet éditeur il s'agit en fait de Né à minuit donc c'est une saga en 5 tomes j'ai les 4 premiers tomes j'ai pas le premier puisque lorsque la saga a commencé à apparaître on m'avait prêté le premier j'ai poursuivi la saga mais je n'ai toujours pas acheté le tome 1 mais je vais pas tarder alors cette saga je l'adore c'est un univers fantastique j'ai découvert Sissé Hunter grâce à cette saga on y trouve des vampires des loups-garous des métamorphes et de l'amour de l'amitié des trahisons donc une saga bien jeunesse bien fantastique comme je les aime et j'ai adoré cette saga a failli me rendre chèvre plus d'une fois puisque le premier tome j'ai adoré le second tome j'ai adoré mais j'ai eu l'impression de relire un premier tome parce qu'on n'avançait pas dans l'intrigue il y a une question qui restait toujours en suspens qui est l'héroïne et tant que j'avais pas la réponse j'avais l'impression de stagner et de lire des premiers tomes des premiers tomes des premiers tomes mais finalement Sissé Hunter l'auteur a réussi à me tenir en haleine du début jusqu'à la fin puisque ça n'a jamais été de déception que des coups de coeur j'ai adoré j'ai adoré et j'attendais impatiemment la suite à chaque fois donc c'est une saga que j'ai mis du temps à lire puisque j'attendais les tomes avec impatience je plongeais dedans avec hâte et j'ai été triste que ça soit fini mais en tout cas j'ai passé un délicieux moment et puis il y a un spin-off qui va sortir très bientôt et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte PS PS j'ai oublié de vous présenter une saga que j'ai terminée récemment il s'agit de la saga reboot que vous avez vu passer dans une précédente vidéo donc je l'ai terminée j'ai adoré elle est composée de deux tomes donc reboot et reset publié dans la collection MSK collection que j'affectionne énormément et que je vous recommande chaudement alors ici on est vraiment dans une saga dystopique il ne faut pas se fier au titre qui pourrait laisser penser qu'il est question d'informatique en fait dans ce monde si lorsqu'on meurt on renaît on revient à la vie à cause d'un virus et plus on met du temps à revenir à la vie à rebooter et bien plus on est important dans ce monde plus on est respecté et plus on est entendu écouté etc et du coup la saga tourne sur ça sur les personnes qui ont rebooter et vous avez plein de péripéties qui tournent autour de ce sujet pour ma part j'ai beaucoup aimé et puis j'aime également le fait qu'il y ait une romance donc si cette saga vous intéresse n'hésitez pas n'hésitez pas à les chroniquer sur le blog et sur la chaîne YouTube et voilà j'en ai terminé pour ce premier bilan de mes sagas terminé et j'espère que très prochainement j'aurai de la matière afin de vous tourner un nouveau bilan puisque c'est bien de commencer des sagas mais c'est encore mieux de les terminer voilà je vais terminer cette vidéo sur ce petit dicton et je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications à très bientôt salut salut salut